En tant que directeur de l'établissement, je vous la pose aussi simplement, est-ce que vous êtes inquiet ? Alors nous sommes inquiets bien entendu comme l'ensemble des opérateurs de santé hospitalier. Le lundi vous faites un peu le point sur la situation week-end pour voir effectivement combien sont rentrées et combien derrière sont en réanimation ? Monsieur Samari, il y a un truc extrêmement simple, qu'est-ce qu'il y a eu il y a 15 jours ? Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 15 jours ? Heureusement, Nîmes a gagné. Mais on a fait la fête après. Donc on va voir. J'espère me tromper. J'espère me tromper. Qu'on fasse la fête c'est bien, mais qu'on fasse au moins avec les masques et les gestes barrières. Or d'après ce que l'on m'a dit, on les avait oubliés. Donc là vous rentrez dans une partie du service des réanimations où il y a 26 lits de réanimation médicale et chirurgicale. Chaque patient qui est porteur, soit confirmé, soit suspect de Covid, est placé dans une chambre telle que celle-ci, qui est une chambre en pression négative et qui permet d'éviter que si le patient est atteint, le virus puisse sortir de la chambre et contaminer le reste du service. Sous-titrage Société Radio-Canada